Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien et nos assauts qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Bienvenue pour cette troisième journée du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc le jeudi 14 décembre. Et donc aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette phrase, quels sont ces chevaux qui nous élèvent, donc le cheval comme enseignant, le cheval comme médiateur, le cheval peut-être comme guérisseur. Plusieurs invités qui vont nous aider à aborder différents aspects de la relation avec le cheval. Florentine Ventil, qui est coach avec les chevaux, qui nous parlera depuis la Belgique de son travail et de cette relation tellement particulière avec les équidés. Elodie Amige, qui est instructrice avancée, et PonaQuest, comme moi, on est collègue. Et donc il nous parlera du cheval enseignant. Sa structure s'appelle le cheval enseignant. Hervé Duxin viendra témoigner de sa relation quotidienne avec les chevaux dans un environnement de travail, dans un ranch de travail au Wyoming, où il a passé plusieurs années. plein d'intervenants, plein de points de vue d'hiver. On essaie vraiment d'ouvrir à 360 degrés les différents points de vue autour de la médiation, de la guérison. Avec le cheval, je vous souhaite une excellente troisième journée de ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Voilà. Ok, alors on commence. Bonjour Hervé. Alors ça me fait super plaisir de t'accueillir sur ce sommet en ligne, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Et donc Hervé, on se connaît depuis déjà quelques années. Hervé, tu habites en France maintenant, mais tu as passé une bonne partie de ta vie aux États-Unis, dans le Wyoming. Tu as une expérience de première main de ce que c'est que de travailler au quotidien avec les chevaux, avec l'équitation de travail, dans un ranch au Wyoming. J'espère que tu vas un peu nous parler de cette expérience-là. Et voilà, avec vraiment grand plaisir de t'accueillir. Donc on a un peu structuré l'interview avec quelques questions. Et voilà, la première question que je voudrais te poser, c'est de te donner l'occasion de te présenter, de dire qui tu es et peut-être quels ont été les points qui étaient importants pour toi dans ton parcours de vie ? Alors, tu mets que long story short, comme dirait mon père, avant d'avoir une histoire qui dure deux heures. Je m'appelle donc Hervé Duxin. En fait, je pense que j'ai été un type particulièrement gâté par la vie. Parce que déjà, enfant, comme dirait l'autre, j'étais passionné par les grands espaces de l'Ouest américain, les First Nation people, donc les Amérindiens. On en parlera peut-être un petit peu, oui, tout à fait. Et ça, c'était vraiment tout petit. Je me rappelle, pour le désespoir complet de mes parents, j'écoutais en boucle des disques de tambours et de chants indiens. Donc c'est pour donner une idée déjà. Et je montais à cheval sur la rampe d'escalier à 4 ans qui menait aux chambres. Donc ça a commencé assez tôt. J'ai lu ensuite un livre qui a vraiment marqué mon enfance, qui s'appelle Mon Ami Flika, que les générations d'aujourd'hui connaissent peut-être moins, mais qui était l'histoire d'un petit garçon élevé dans un ranch au Wyoming. Ah bon ? Le ranch était un remont ranch. Donc c'était un ranch qui faisait de l'élevage de chevaux pour l'armée à l'époque. Et c'est une histoire, c'est l'apprentissage de la vie de jeunes garçons, puis d'adolescents, puis d'hommes, que ce petit Kevin vit dans ce livre, qui est une trilogie en fait. Et ce livre m'avait fasciné. Je l'ai lu dix fois. Je l'ai encore dans mon étagère. Il est un peu corné, mais il est toujours là. Et j'ai eu la chance un jour. Donc déjà, j'ai commencé à me donner envie de monter à cheval très tôt. J'ai tanné mes parents qui eux-mêmes montaient à cheval quand j'avais cinq ans. Je suis passé par le cycle habituel du bon petit français, à savoir le club hippique avec le moniteur ex de Saumur qui hurle au milieu du manège. Ça ne devait pas être la même chose que ce que tu imaginais du cheval, en tout cas après avoir lu ce livre sur le Wyoming et les runches au Wyoming. Oui, mais en même temps, je me disais que c'est peut-être le passage obligé. C'est un peu comme quelqu'un qui est passionné par la guitare. On va lui imposer le solfège. Il se dit que ça ne m'enthousiasme pas plus que ça, mais s'il faut en passer par là, je vais le faire. Bref, donc voilà, monter à cheval. Et tout ça, ça nourrit un bonheur de monter à cheval et de créer une première relation avec l'animal que je trouve fascinant. Mais c'est aussi pour moi un vecteur, un transport vers l'aventure, vers l'Ouest américain que je découvre assez tard dans ma vie. J'étais déjà adulte, mais j'ai l'occasion d'aller au Wyoming dans un rodéo, le Cheyenne Fortier Days, qui a lieu les dix derniers jours de juillet, depuis 100 ans maintenant dans la ville de Cheyenne. Et là, la vie est merveilleusement faite de belles opportunités. Parce qu'entre deux épreuves de rodéo, je profite pour visiter évidemment la région. Et là, je vois un ranch, un panneau de ranch sur la Highway 287 entre Laramie et Fort Collins, Colorado. Et je vois Two Bar, Seven Ranch, welcome. Alors, je lui dis, ben welcome, je suis welcome, allons-y. Et là, j'ai une femme extraordinaire, Paulie Schaeffer, qui est âgée aujourd'hui, mais qui est toujours avec nous. Et vraiment, on se rencontre. C'est une belle rencontre. Et tu ne la connaissais pas du tout, en fait ? Pas du tout. Je me rappellerai toute ma vie de prendre cette piste qui dure 18 miles entre la route et sa maison. Elle passe par des monts, des vallées, des canyons, etc. Dans un paysage absolument, mais qui est presque une caricature, tellement c'est la beauté incarnée de ce que l'on imagine de l'Ouest américain. Et j'arrive dans une petite vallée, je vois cet ensemble de bâtiments. Et une femme, très jolie femme, déjà d'un âge avancé, avec un visage magnifiquement parcheminé par l'air de l'Ouest, la vie au grand air et sa vie de cargirl, de rancher, sort, non pas avec un fusil à la main, mais elle vient avec le sourire pour me dire « Bonjour, monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? » Et je lui dis « J'ai vu, welcome », donc je suis rentré. Et on a discuté, je lui ai fait part de cette passion que j'avais pour la vie de l'Ouest, ce fantasme que j'avais finalement. Et je suis resté deux, trois jours chez elle, monté un peu à cheval dans la région, dans le ranch. Et elle m'a dit « Écoute, si tu veux revenir au mois de mai l'année prochaine, on fait les marquages. Tu es mon invité. » Elle t'a invité à revenir directement dans le ranch. C'est incroyable, ça, commissaire. Je me souviens très bien, j'ai économisé de l'argent toute l'année pour arriver pour mon voyage. L'année suivante, j'arrive à l'aéroport de Denver, je loue une petite voiture dont la marque probablement n'existe plus, c'est des Yougo. C'est un petit pot de yaourt. Je sors de l'aéroport de Denver, j'ai entouré d'énormes pick-up qui me regardaient en se penchant pour deviner la petite voiture que j'avais. Et là, je monte à cheval, je découvre cette vie de carrière. Donc, tu fais la route jusqu'au Wyoming avec le podium ? Une bonne heure et demie dans ma Yougo pour arriver jusqu'au ranch. Et puis, il m'attendait, il savait que j'arrivais. Et nous sommes partis le lendemain à cheval pour aller rassembler d'abord, faire un pré-rassemblement, ce qu'on appelle un round-up. Ensuite, un convoyage vers le lieu vers lequel on avait marqué les animaux, les jeunes, les vaux, avant ensuite de les convoyer vers les estives. Parce que c'est un peu ça le principe. Donc, et là, la relation s'est tellement bien passée. J'avais une trouille bleue parce que je voulais vraiment être sûr de bien faire. Mon anglais de l'époque était un peu vacillant. Donc, je voulais être certain qu'on m'explique tout, que je ne suis surtout bien compris de ne pas faire de boulettes. Et puis, ça a été un séjour merveilleux. Et Paulie me dit, écoute, j'aime bien ta façon de monter à cheval. Si tu veux travailler avec nous, tu es bienvenu. Et ça a été le début de mon épopée dans l'Ouest. Donc, tu étais engagé, finalement. Voilà, you are hired. Voilà, donc je me suis toujours trouvé engagé dans ce ranch. Alors que je n'étais pas du tout parti pour tout ça. Je n'avais aucune idée. Incroyable. Et comment c'était de se retrouver comme ça au milieu d'autres cavaliers et puis de se retrouver dans le métier de cowboy, finalement, de faire des round-up, de rassembler. C'était des chevaux, donc vous rassembliez des chevaux ? En fait, nous avions une rémuda de chevaux qui servait pour le travail de ranch. Le ranch élevait un peu de chevaux. Il élève d'ailleurs toujours un petit peu de chevaux. Mais la vocation n'est pas d'élever des chevaux. La vocation est d'avoir un cheptel qui va servir au travail du pétail qui est la raison d'exister de ce ranch. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Bon, peut-être on en parlera un petit peu. On avait mentionné les nations amérindiennes, etc. Il y a toujours cette polarité, bien sûr, entre la vision des nations amérindiennes et la vision des colonisateurs qui s'est fait essentiellement avec l'élevage extensif du bétail et puis ce mythe des cowboys. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable dans l'histoire des États-Unis et qui se reflète presque dans notre propre histoire ici en Europe, même si… Il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de corrélations entre les deux mondes, de toute manière, on le voit à plein d'égards. Mais c'est vrai qu'on est dans des… Déjà, rien que le théâtre de l'opération est déjà en soi extrêmement riche et ça parle à notre imaginaire. On a été élevé, je parle d'une génération qui a été élevée avec l'Ouest américain, les histoires dans ces régions-là, les chevaux, et on est en plein dedans. On est en plein dedans et moi, je suis vraiment allé avec un œil à la fois émerveillé mais aussi plein de doutes parce que je ne voulais certainement pas risquer de faire de bêtises pour ne pas perturber le travail et apprendre. J'avais vraiment envie d'apprendre la façon dont ces gens travaillaient le bétail et les chevaux. Et encore une fois, comment c'était de se retrouver à rassembler, d'être à cheval, en pleine nature, avec d'autres cavaliers, à rassembler du bétail ? C'était comment de se retrouver là-dedans ? C'est quand même extraordinaire. Et puis, beaucoup de cavaliers rêvent de ça. C'est vraiment un mythe ? Un mythe qui est devenu réalité ? C'est exceptionnel. C'est vraiment… J'avais le cœur, et je l'ai toujours, d'ailleurs, rétrospectivement, plein de gratitude parce que finalement, j'avais cette chance extraordinaire d'avoir vécu, d'avoir rêvé de vivre ce genre d'aventure. Et j'étais dedans. Moi, je crois beaucoup dans les opportunités que la vie peut vous donner. Et là, c'en est l'illustration. C'est-à-dire que j'avais ce rêve. Et l'envie m'a apporté ce cadeau d'être invité, puis d'être engagé dans ce ranch et de découvrir ce bonheur d'être dans un environnement qui n'est… En tout cas, on n'a pas le sentiment… On a le sentiment qu'il est complètement préservé. Il m'est arrivé plus tard dans mes carrières suivantes de commettre quelques articles et mes amis se foutent de moi régulièrement à propos d'un écrit que j'avais commis où j'expliquais que j'étais à cheval, en train de convoyer du bétail au lieu de nulle part, que ma selle, mes chaps, mon chapeau, étaient pratiquement les mêmes que ceux que les gens dans la région avaient au fin 19e, début 20e, disons. Et qu'il n'y avait zéant clôture, aucune trace de civilisation que nous poussant le bétail, ces black angus au milieu des montagnes. Et j'avais conclu par cette petite phrase qui m'a valu les colibets de mes camarades. C'est à part la trace d'un avion dans le ciel, rien ne nous indique qu'on est au XXIe siècle. C'était vrai. Il n'y avait strictement aucune trace de civilisation, à part peut-être la trace d'un avion dans le ciel qui nous disait qu'on était bien au XXIe siècle. Ah oui, c'est incroyable. Je crois beaucoup à ces appels finalement, peut-être de différentes époques, de différents temps, je ne sais pas, qui se correspondent, qui correspondent à ce qu'on va vivre dans le présent, dans le futur peut-être. Et donc pour toi, quel effet ça a eu ? Combien de temps tu es resté là-bas ? Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est développé au quotidien dans ce travail du bétail et dans cette expérience assez incroyable, hors du temps ? L'aventure de purement cow-boy a duré une dizaine d'années. Tout de même ? Pendant ces dix ans, j'alternais les allers-retours, parce que dans un ranch, il n'y a plus raison. La première, c'est que j'avais créé une boîte qui importait du matériel de cow-boy, du vrai matériel authentique de cow-boy, histoire de financer un petit peu mon travail de cow-boy. Parce qu'il faut savoir que c'est une carrière, entre guillemets, qui est très exaltante. On est vraiment dans l'accomplissement d'un rêve, finalement. Mais financièrement, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement excitant. Et si on a le bonheur d'avoir des charges à côté, moi j'avais une maison qui fallait que je paye en Normandie. J'avais un certain nombre de charges, dirons-nous. Donc il fallait que je trouve les moyens de financer tout ça. Donc j'avais créé cette boîte qui importait du matériel de l'Ouest américain. Et puis, mais je passais, pendant dix ans, ça a été finalement des grandes, grandes périodes, notamment pendant le travail important qu'il a, les vélages, les transhumances, les clôtures, le traçage des chevaux, etc. Oui, est-ce que c'est accessible à n'importe qui au niveau équitation ? C'est quel genre d'équitation ? Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour travailler comme ça ? C'est à la fois accessible et non accessible. Parce que c'est vrai qu'on est dans des régions où le moindre incident peut devenir dramatique. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de secours. Donc le moindre accident, qui chez nous peut être embêtant, mais il peut être réglé rapidement parce qu'on a une ambulance ou un hélicoptère qui a déjurgé, là, il y a zéro service. Donc le moindre pépin peut avoir des conséquences qui peuvent être un peu compliquées, disons-nous. Et il faut aussi beaucoup d'écoute. Mais ça, il y a à tous les niveaux, dans la vie en général, il faut vraiment écouter et observer pour apprendre. Et parce que le travail du bétail, il se fait en compagnonnage avec le cheval. Donc il faut déjà apprendre aussi comment les codes qui prévalent dans la relation entre notre compagnon de travail, à savoir le cheval, et nous, comment on va établir cette relation. Et ensuite, comment nous, en tant que tandem, en tant que centaure, nous allons pouvoir assumer le travail qui nous a été demandé de faire, à savoir de choper du bétail au lasso pour le conduire, pour le soigner, de le envoyer à un rythme qui lui convient, etc. Que j'en passe, c'est les meilleurs. Oui, je trouve que c'est un témoignage important. Et je voulais vraiment que tu sois présent pendant ce sommet en ligne, parce qu'il y a un développement en ce moment de la médiation avec le cheval. On en parlera un petit peu ailleurs par rapport à tes activités. Mais, comment dire, moi, j'ai vraiment cette sensation en étant cavalier moi-même, en étant, alors moi, je ne suis pas dans le Wyoming, je suis dans les Yvelines, mais j'ai vraiment l'habitude de travailler avec mes chevaux. Je sors plusieurs chevaux, souvent, en même temps. Donc, j'ai l'habitude de faire très attention à ce qui se passe dans le troupeau, quand les chevaux sont en liberté, d'obtenir leur consentement également et leur assentiment par rapport à ce qu'on leur demande. Et j'avais vraiment à cœur d'entendre ton témoignage sur qu'est-ce que c'est que de travailler avec du bétail, avec des chevaux. Et c'est une autre sorte de médiation. Le cheval est aussi un médiateur entre ce qu'il est nécessaire de faire dans le ranch et puis le bétail, les animaux, etc. Et est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce qui se passe avec le cheval dans cette relation de travail, dans cette relation de médiation ? Est-ce que les chevaux sont forcés de le faire ? Est-ce qu'ils aiment faire ça ? Est-ce que c'est violent ? Comment est-ce qu'il faut mettre ça en œuvre et comment ça se passe au quotidien ? Alors, le moment où j'ai travaillé dans ce ranch, dans ces régions de Wyoming, on était à cheval, sans mauvais jeu de mots, entre plusieurs périodes. Il y avait dans le temps, les cowboys… D'ailleurs, le mot est resté, le débourrage d'un cheval, on appelle ça « break a horse ». Ça veut dire « casser un cheval ». En français, ça veut dire « casser le cheval ». Donc, ça, c'est la réminiscence de ce qui se passait dans les prairies, sur les chemins, dans les drives que les cowboys faisaient, où ils chopaient une série de chevaux sauvages au lasso, ils leur collaient une selle de force sur le dos, et on leur collait une trempe jusqu'à ce qu'ils cessent de ruer et qu'ils suivent le reste de la troupe. Voilà. On faisait ça en Camargue aussi, d'ailleurs. C'est un peu à la dure. J'ai eu la chance d'arriver dans un ranch, déjà, qui était tenu par des gens qui aimaient leurs animaux, et je pense qu'ils n'étaient pas seuls, loin s'en faut, parce que tous les ranchs que j'ai rencontrés après, c'était le cas. On n'était pas encore à l'époque des chuchoteurs. On a vu l'arrivée des chuchoteurs, les Monty Roberts, les Buck Barman et autres pas de pareilles arriver plus tard, avec notamment l'arrivée de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Avec le fameux film, bien sûr, « Chris Whisper », un homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, tout à fait. On est dans une région très proche de là où j'étais. Oui. Voilà, une vallée sublime. J'ai eu l'honneur et la chance d'être invité dans le ranch où ça a été tourné, donc j'ai vu les endroits où le film a été tourné. Mais bref, pour revenir à ce que nous disions, c'est que nous, on était vraiment dans un travail où il y avait le bien-être de l'animal, le compagnonnage, pour ne pas dire la camaraderie avec le cheval sont essentiels. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on entend pas mal de choses sur la vie des cow-boys. Ça a été un peu déformé par des gens qui voulaient monter cow-boys, entre guillemets, sans savoir ce que ça voulait dire. Alors, ils collaient une bride. On colle une bride dans la bouche du cheval, et on met des épons et on monte cow-boys. Mais non, pas du tout. C'est une équitation très fine, une équitation qui est basée avant tout sur une relation de travail. Nous, en France, enfin en Europe, on monte des chevaux de sport. Les gens qui parlent de l'équitation, donc ils ont les deux mains et les deux jambes en permanence en contact avec leur cheval pour accomplir un travail précis, un parcours d'obstacle, etc. On est vraiment en relation directe avec les aides. C'est l'équitation, oui, telle qu'elle est enseignée dans les centres et caisses, dans la compétition, souvent, il faut être au contact sans arrêt. Les mains en contact avec la bouche, il ne faut pas tirer, évidemment, mais les mains en contact avec la bouche, les jambes en contact, etc. Nous, on est dans une question de travail. Donc, vraiment, il faut que le cheval comprenne par des signes, par une intelligence, parce qu'il a l'intelligence du travail aussi, parce qu'on est obligé, on a les mains, on ne peut pas avoir les mains en contact. On est avec un lasso, on ouvre une porte, on fait quelque chose. On ne peut pas être pendu au reine et on ne peut pas avoir les jambes pendant 8 heures à cheval ou 9 heures à cheval. On ne va pas avoir les jambes en contact pendant 9 heures avec le cheval. Donc, on est vraiment dans l'établissement d'une relation extrêmement fine qui s'adresse à l'intelligence du cheval et à son envie de participer au jeu. Il m'est arrivé, j'ai une anecdote qui me revient comme ça, c'est que je me souviens, un jour, je pars avec un cheval pour aller trier du bétail. Il y avait un camion qui s'était renversé sur la highway et on avait été mandaté par le brand inspector pour aller sortir. Donc, en fait, le camion s'était renversé, tout le bétail du camion, il y a quelques-uns qui étaient malheureux de Mont-Bord, et les autres s'étaient échappés, avaient cassé la clôture et étaient allés chez un ranché voisin. Et notre travail, mandaté par l'inspecteur des marques, c'est de venir avec nos chevaux et de sortir le bétail qui n'appartenaient pas au ranché pour le remettre dans les camions et le renvoyer là où il devait aller. Ah oui, d'accord. On l'imagine, effectivement. Donc, j'emmenais pas large parce qu'on était en plus, il y avait le ranché qui nous regardait parce qu'on était sur ses terres et le brand inspector qui nous regardait, donc qui nous jugeait potentiellement. Et je pars avec mon cheval, j'avais l'impression qu'il roupillait. Il était en train de dormir complètement. Et du moment où on est arrivé sur le lieu, il s'est dit, tiens, on va travailler, mais s'est allumé une lumière dans son regard. Il dit, allez, il s'en route, on y va. Et c'était extraordinaire. Et on rentrait, je lui désignais la vache à sortir. Et puis, on est reparti. Il est repassé en mode tranquillement. Il est reparti tranquillement. Ah oui, oui. Donc vraiment, il y a un compagnonnage. C'est ce qui m'a vraiment marqué dans ce travail pendant ces années. C'est le bonheur de ne pas… Alors, il y a un moment, il faut montrer qui est le patron. Au début, on va être obligé de dire, attends, voilà, c'est moi qui décide. Je vais te demander de travailler avec moi. Il y a des moments, c'est moi qui vais te demander de faire les choses. Je ne vais pas te demander ton avis. Mais ça, une fois que c'est comme un peu dans un troupeau, il y a des dominants dans un troupeau qui vont expliquer aux autres que c'est eux qui vont donner le rythme au troupeau. Là, c'est pareil. Ça peut se passer sans brutalité aucune. Il y aura des questions d'être brutales. C'est contre-productif et pas éthique. Et on va le faire en s'adressant à l'intelligence et à l'envie de jouer du cheval. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant ces années qui m'a absolument passionné. Donc, tu as dit, il faut montrer qui est le patron. Mais dans les troupeaux, le patron est parfois, assez souvent, une patronne. Et on dit, il y a un peu cette idée que c'est toujours l'étalon qui est le personnage dominant du troupeau, etc., ça n'est pas toujours vrai. C'est même souvent faux. Il y a souvent une jument dominante qui explique aux autres comment il faut faire. C'est ça. Et c'est ça. Et souvent, avec un mode vraiment dominant. Et elle leur explique, elle leur dit. Et c'est carrément dominant. C'est carrément dominant. Les juments sont peut-être tout à fait capables d'exercer de la dominance. Et justement, on discutait un petit peu en off, en préparation, avant l'interview. Et je te disais que le milieu de l'équitation en général et encore plus de la médiation avec les chevaux est fortement féminisé. Fortement féminisé. C'est plus de 90 % féminisé, je crois. Et donc, j'avais cette question. Qu'en est-il des femmes ? Comment ça se passait dans cet environnement de cow-boy, dans le mythe du cow-boy ? Ce sont des hommes. Dans les films de cow-boy, ce sont des hommes. C'est une activité masculine. On voit les hommes dans les pubs Marlboro, par exemple. C'est des hommes qui fument des cigarettes et qui montent à cheval et qui galopent dans la lumière du crépuscule, etc. Et donc, je posais cette question. Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que c'est très masculinisé ? Quel est le rôle de la femme ? Est-ce qu'il y a des femmes ? Comment est-ce que le féminin s'exprime dans cet environnement de ranch, de travail du bétail, de cow-boy ou cow-girl dans le Wyoming ? Quelle était ton expérience avec ça ? Alors, effectivement, pour aller dans ton sens, c'est vrai que c'est un monde où le mythe du cow-boy n'est pas complètement faux. Évidemment qu'on voit beaucoup d'hommes, majoritairement à cheval, pour exercer le pur métier de cow-boy. Maintenant, le cow-boy est ranché. Parfois, ça peut être la même chose, mais on voit beaucoup de... Le rôle de la femme est extrêmement important. L'État du Wyoming, à titre anecdotique, l'État du Wyoming est un des premiers États, si ce n'est le premier. Il n'était d'ailleurs à l'époque même pas un État, c'était le territoire du Wyoming. Wyoming, en 1874, a donné le droit de vote aux femmes. Ah oui ? Un siècle avant la France, pratiquement. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour donner cet honneur ultime à nos compagnes et aux femmes en français d'avoir le droit de donner leur avis sur les élus qu'elles voulaient diriger le pays. Là-bas, en 1874, ils ont déjà donné le droit aux femmes. Pourquoi ? Parce que le rôle de la femme est extrêmement, était très important au groupe où les Blancs ont colonisé ces régions-là, ont piqué ces régions-là aux Amérindiens, pour dire la chose clairement. Mais il y a des familles qui se sont installées. La femme avait et a toujours un rôle extrêmement fort et reconnu. Elle est souvent dirigeante. C'est elle qui va gérer le range, qui va le diriger. On voit qu'en politique, comme je le disais tout à l'heure, elles sont extrêmement présentes. On en voit aussi, dans le temps, on nous disait qu'il n'y a pas de métier qui ne doit pas se décliner aux féminins, nous disait Yvette Roudy pour la France il y a quelques années. Moi, j'ai vu, à l'époque où j'étais là-bas, des filles qui étaient toutes menues, toutes mignonnes et coquettes, qui conduisaient un caterpillar dont la roue était une fois et demie plus haute que leur taille. Donc, oui, les femmes ont un rôle, avaient un rôle et ont toujours un rôle extrêmement fort dans la vie d'un ranch. Elles sont très cavalières, comme chez nous aussi. Elles mourent beaucoup à cheval. Il y a toute une série de cowgirls. Il y a des associations de cowgirls, etc. On voit des rodéos où il y a des épreuves dédiées aux femmes. Je parle de Salle-le-Bronc, de Baerbac, bien sûr, mais c'est un peu moins commun. Mais on en voit aussi beaucoup dans les épreuves de tonneau. Il y a beaucoup de barrel racing, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on peut expliquer. Tout le monde ne connaît pas forcément cette discipline, mais ça fait partie, d'après ce que j'ai compris, c'est issu du travail du bétail. Je ne sais pas exactement d'où ça vient. J'en ai vu aux États-Unis, c'est très impressionnant. Souvent des femmes, effectivement. La plupart des épreuves de rodéos, que ce soit le Salle-le-Bronc, le Baerbac, le barrel race, le calf roping, etc., sont issus, sont des jeux qui ont été initiés par le travail de tous les jours. On parlait tout à l'heure des méthodes de débourrage d'antan qui consistaient à monter sur le cheval et à le corriger jusqu'à ce qu'il arrête de ruer. Le Salle-le-Bronc, ni plus ni moins, c'est l'illustration de ce qui se faisait dans le temps quand on débourrait les chevaux de manière un peu brutale. Aujourd'hui, le cavalier de Salle-le-Bronc, il est jugé, il faut qu'il reste 8 secondes en selle. Dans les rodéos ? Dans les rodéos, bien sûr. Mais oui, pardon, c'est vrai que c'est important, c'est uniquement dans les rodéos, ce n'est pas dans les ranches, bien sûr. Dans les rodéos, il y a 8 secondes, la porte s'ouvre, pendant 8 secondes, le type doit rester en selle. Pendant ces 8 secondes, il est jugé non pas seulement sur le fait de rester à cheval, mais aussi et surtout sur le style qu'il va donner à sa monte pendant les 8 secondes. Il va mimer la cravache pour restituer les gestes que ses ancêtres avaient lorsqu'ils braquaient les horses, les chevaux. Heureusement, encore une fois, on ne dresse plus les chevaux comme ça, on ne les débrouille plus comme ça. Dans ma deuxième carrière qui était de représenter ces régions, ces États officiellement en France, j'avais invité des journalistes et Thierry Lhermitte, on va le nommer, à faire une transhumance de bétail dans l'Aïdao, le Wyoming et le Montana. On a fait 3 ranches. Et j'ai en souvenir un ami ranché qui s'appelle Lynn Tomlinson qui est dans l'Aïdao, Silver Creek Ranch. Et on est parti avec Lynn chercher des chevaux dans la montagne qui avait 2 ans. C'était des chevaux de son élevage mais qui était pratiquement à l'état sauvage. Je me souviens toute ma vie de cette leçon extraordinaire qu'il nous a donnée. On est revenus, il a mis un des chevaux que nous venions de ramener dans un rampe-benne en bois. Le cheval, pendant les premiers moments, a cherché à sauter par-dessus, à passer en dessous. Enfin, il était complètement dingue. Et au bout de 2 heures, sans aucune violence, en pratiquant de l'éthologie, il avait mis sa gamine de 14 ans sur le dos du cheval et ça s'est passé merveilleusement. On était tous absolument émerveillés de la leçon d'éducation qu'il nous a donnée avec ce cheval. Par la connexion, alors ? Il a créé la connexion. Il a créé la connexion. Il a imprimé ce qu'il voulait faire. Il a fait sa jugement dominante, quelque part, pour reprendre l'expression que vous avions tout à l'heure, mais de manière sans aucune brutalité, en créant une connexion, en démontrant au cheval aussi que sa sécurité n'était pas du tout en cause. Il était en sécurité, qu'on n'allait rien lui demander de terrible. en lui expliquant simplement des choses gentiment, progressivement. Il est arrivé, je dis, au bout de deux heures à mettre une selle sur le dos de ce cheval et à mettre sa fille de 14 ans dessus en toute sécurité, ce qui était extraordinaire à regarder. Oui, je trouve ça assez incroyable parce qu'il y a une espèce de juxtaposition à la fois de la culture du rodéo. Il n'y a pas trop de rodéos en France, mais j'ai assisté à des rodéos dans l'Ouest américain. Je connais surtout le sud-ouest des États-Unis. On a la culture du rodéo, il faut rester huit secondes sur un cheval qui a envie de se débarrasser de son cavalier ou qui rue en tout cas. Et d'un autre côté, il y a la culture de ce qu'on appelle en France l'équitation éthologique, qu'on appelle plutôt horsemanship en anglais et qui est plutôt une espèce de connivence ou de relation entre le cheval et son cavalier. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est un peu surprenant de voir ces deux choses qui sont juxtaposées. Et comment est-ce que tu expliques ça ? Comment est-ce que tu l'as vécu toi-même dans ton activité professionnelle ? Et j'imagine que tu as assisté à des rodéos également. J'ai assisté à des rodéos, j'ai eu la chance même d'être un des volontaires dans les chutes du rodéo Cheyenne-Wyoming. OK. Où là, j'étais chargé avec mes camarades de mettre les sangles et autres selles sur les chevaux et les taureaux qui rentraient dans les... C'était un peu assez rock'n'roll. Mais ça m'a permis... D'ailleurs, c'est une éclatrice intéressante parce qu'on voyait ces très jeunes gens, les compétiteurs qui sont des types qui ont entre 18 et 25 ans à tout casser. Après, il n'y a pas ça de choses. Mais ça a permis aussi de bien connaître ce milieu-là et de comprendre que toutes les allégations qui étaient faites sur les rodéos, la souffrance éventuelle des animaux, etc., étaient absolument fausses. Notamment la légende qui consiste à dire qu'on met la sangle arrière sur les parties génitales du cheval. C'est totalement faux et j'invite toute personne se livrant ce genre d'affirmation à venir avec moi dans des chutes et à le faire parce que c'est impossible. Simplement, il y a une sangle arrière que l'on tend au dernier moment au moment où la porte s'ouvre. Cette sangle, au moment où elle se tend, dérange le cheval. La sangle est extrêmement molletonnée. Elle est faite d'une garniture en mouton. C'est vraiment... Et le cheval rue jusqu'à chercher à s'en débarrasser comme n'importe quel de nos chevaux qui pourrait ruer parce qu'il y a un temps qui le dérange au passage au grasset ou au four. Donc, c'est un peu le même principe. Une fois dans les chutes, le cheval arrête de ruer et on n'en parle plus. Et après, il repart pour un an de tranquillité dans un range parce que souvent, c'est un peu la vie de ces chevaux-là. Oui, ce n'est pas forcément l'image qu'on en a. Effectivement, d'après ce que tu dis, on est plus dans quelque chose du domaine du jeu que dans de la violence ou dans de la brutalité. Ça paraît violent parce que… Ça paraît. En tout cas, c'est puissant quand on le voit, ça, c'est sûr. C'est extrêmement puissant. La violence n'est pas dirigée contre ceux que l'on croit. En l'occurrence, le cheval, il rue. Il rue pendant huit secondes. Après, il rentre chez lui dans son ranch. Il n'en est pas malheureux ni blessé. En revanche, je peux te dire que des camions sponsorisés par Justin, les bottes, Justin Boots, qui étaient derrière et qui étaient pleins de gens qui repartaient et qu'on amenait un brancard, ça, j'en ai vu un paquet. Après, c'est leur choix. Ils ont décidé de faire cette carrière-là en toute connaissance de cause, du risque, mais des blessés, je n'en ai jamais vu chez les chevaux. J'en ai vu énormément chez les gens. Oui, c'est sûr que c'est quand même une activité. En tout cas, il vaut mieux être jeune pour faire ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de natifs, il y a beaucoup d'Amérindiens qui se dirigent vers cette culture du rodéo et on va en parler un petit peu aussi avec des projets que nous avons tous les deux en juin prochain de voyages organisés également avec un de tes amis et une agence de voyages. On va en parler après, mais avant, je voulais te demander, puisqu'aujourd'hui, tu as changé d'activité, tu n'es plus cowboy dans le Wyoming ou en tout cas pas régulièrement et tu ne participes plus à des rodéos, mais tu as changé d'activité, tu es devenu coach avec les chevaux. Je suis passé en fait de l'histoire de ma vie à ce stade de mon existence en tout cas, il me reste encore beaucoup d'aventures à vivre. Certainement. Mais l'histoire de ma vie, je me sens extrêmement privilégié et je pense que nous avons la chance tous autant que nous sommes quand on a la chance de vivre dans un pays qui n'est pas agressé comme on le voit aujourd'hui dans certains pays du monde où malheureusement il y a des gens qui ne peuvent pas traverser la rue sans se faire tuer. Nous, on est libres et on a tous des opportunités qui se présentent à nous un moment ou un autre. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. J'ai eu cette opportunité de travailler dans un range pendant dix ans. J'ai raconté un peu la façon dont ça s'est passé. J'ai eu ensuite l'opportunité de devenir le responsable officiel, le représentant officiel d'une forme d'ambassadeur mandaté par les gouvernements de ces États pour les représenter en France. J'ai fait ça, j'ai créé cette boîte et j'ai eu la chance de la gérer pendant vingt ans. J'ai commencé avec le Wyoming, mon État de cœur. J'ai fait avoir le Montana, l'Idaho, les Dakotas du Sud, du Nord, l'Oregon. On en a eu jusqu'à 15 États qu'on a gardés pendant plus de vingt ans. J'ai vendu cette société, mais je parle de cela parce qu'en fait, c'est la conjugaison de ces deux expériences, Cowboy au Wyoming et responsable d'une société de marketing qui m'ont donné l'envie de passer à l'étape suivante, à savoir le coaching avec des chevaux. Ce que j'ai adoré, c'est l'expérience avec des chevaux. Je parlais tout à l'heure de compagnonnage, de partenariat avec des animaux que sont les chevaux avec lesquels j'ai eu cette expérience merveilleuse. L'humain m'a passionné aussi parce que dans ma vie de responsable de société avec du monde qui travaillait avec moi, avec les États, les journalistes, les différentes personnes que j'ai côtoyées, il m'est arrivé d'avoir à gérer des crises, d'avoir à gérer des crises importantes, les éléments de septembre 11, les crises d'égo qui n'ont pas plus d'intérêt que ça. Donc, ça m'a aussi conforté dans la passion que je peux avoir pour la relation avec l'autre et avec l'humain. Et quand je fais la corrélation entre la relation avec le cheval et la relation avec l'humain, on arrive naturellement à l'envie de réfléchir ensemble, à peut-être profiter de l'expérience que j'ai pu avoir et que je peux toujours avoir pour aider des gens à les accompagner dans des réflexions qu'ils peuvent avoir envie de mener sur leur parcours personnel. C'est vrai du coaching. Il y a eu il y a trois mois de ça maintenant un sommet avec ma collègue et amie Claire Labbé qui était principalement centrée sur les entrepreneurs ou les entrepreneuses parce que c'était très féminisé aussi. Et donc, aujourd'hui, on a une journée qui est un peu plus dédiée à le coaching, la médiation avec le cheval avec ce mode de coaching avec plusieurs entrepreneurs qui s'expriment. Donc, toi, Hervé, il y a Corinne Dumont, il y a quelques autres personnes qui s'expriment aujourd'hui qui ont tous et toutes eu cette réflexion au niveau du monde du travail, au niveau des relations dans l'entreprise, des difficultés, des souffrances parfois ou des incompréhensions de commencer de construire une équipe, une équipe de travailler ensemble et comment est-ce que ça s'est passé pour toi et comment est-ce que tu travailles à partir de cette expérience de travailler avec les chevaux, comment est-ce que tu transfères cette expérience dans ton travail de coaching, dans l'entreprise, je sais que tu as déjà fait plusieurs journées pour des entreprises, avec des équipes dans les entreprises, comment ça se passe, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu penses qui est important de mettre en œuvre, de mettre en place dans le travail avec des équipes en entreprise, un travail de médiation. Je pense que le compagnonnage avec le cheval est extrêmement important parce que c'est un animal et tout le monde le dit, tous les gens qui font du coaching, de l'équicoaching le disent avec justesse d'ailleurs, c'est que le cheval est un animal qui va nous renvoyer une image de la compréhension qu'il a d'une situation sans aucun jugement. Ça, c'est quand même important et malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent de jugements un peu péremptoires les concernants. Et donc, souvent, c'est ce qui va les empêcher peut-être d'accomplir une démarche de recherche personnelle, d'accomplissement personnel parce qu'ils vont avoir peur d'un jugement. Là, on les accompagne dans un... On les amène dans un environnement où ils vont être présentés à un nouveau partenaire qui les fascine parce que souvent, les gens ne connaissent pas les chevaux mais ils ont quand même une attirance naturelle. Ils vont trouver que c'est un bel animal qui a une splendeur, qui les impressionne aussi. et cet animal à qui on va les présenter, finalement, va les regarder, il va leur dire « Moi, je comprends très bien ce que tu veux m'expliquer ou ce que tu veux me demander ou je ne comprends pas du tout. » Et en aucun cas, il va le juger. Et ça, c'est déjà un premier élément qui va vraiment créer le préalable d'un moment passé ensemble, que ce soit une après-midi, une journée, deux jours, pour un stage qui va être constructif et qui est constructif dans la plupart des cas. Oui. Et ce que je trouve intéressant pour répondre à ta question, c'est qu'on se rend compte souvent que la communication, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel, c'est souvent un énorme problème. Alors, on évoque les problèmes de communication, ça va souvent amuser, d'ailleurs, on parle de communication, on parle du verbal, du paraverbal, du non-verbal comme étant les trois modes de communication importants. Mais il me semble que le mode de communication préalable à tout cela, c'est l'écoute. L'écoute et la lecture. Et déjà, ça, c'est une chose que j'adore faire, c'est de créer une préservation et de demander à des gens qui n'ont même aucune idée de ce qu'est un cheval, qu'ils n'en ont jamais approché de près, de leur demander de prendre le temps de lire et d'essayer de comprendre l'individu qu'ils ont en face d'eux et d'apporter, finalement, toute leur attention au signe que va donner l'individu qui se trouve en face d'eux. Est-ce qu'il est bien ? Comment est-ce qu'il vit l'arrivée de l'humain dans son environnement ? Est-ce qu'il le vit de manière comme une intrusion ? Est-ce qu'il est curieux ? Voilà, tout ça, ça va aussi permettre peut-être de comprendre qu'on ne va pas communiquer avec tout le monde de la même manière. On va d'abord, la communication, ça passe d'abord par un intérêt profond et authentique dans la personne ou l'être humain ou cheval qui est en face de nous. Oui, je retiens cette notion d'écoute, cette notion d'authenticité et puis comme tu le dis a un intérêt profond et authentique et de plus en plus, plus le milieu de l'entreprise, du travail devient compliqué et j'ai un peu ce sentiment que plus il faut trouver à l'intérieur de soi-même les ressources d'écoute, de compréhension, d'observation et d'authenticité également et avec les chevaux, c'est vrai que les chevaux nous forcent à retourner à l'intérieur de nous-mêmes et à devenir authentiques. On parlait de masculinité, féminité, c'est sûr que socialement, les équipes à prédominance masculine sont plus sur la compétition que sur l'écoute mutuelle. C'est un fait d'observation et moi, je suis très heureux qu'il y ait toutes ces activités de coaching avec les chevaux qui se développent et voilà et encore plus pour quelqu'un comme toi qui a cette expérience de travailler, d'avoir travaillé avec les chevaux au quotidien. Ce qui m'intéresse parce que j'ai développé un concept qui n'est pas particulièrement nouveau mais en tout cas dans l'appellation ça l'est, on appelle ça l'étau coaching. j'ai passé un diplôme une certification de coach j'ai fait un cursus universitaire pour apprendre le coaching qui me permet aujourd'hui d'aller en entreprise sans avoir de chevaux avec moi et d'écouter en one to one ou en groupe des gens mais c'est intéressant pour moi d'avoir une base avec des outils une vraie base de connaissances sur l'humain avec le coaching de l'humain le coaching par définition c'est quelqu'un qui emmène le coach c'est le chauffeur le chauffeur de la diligence donc c'est quelqu'un qui va accompagner il y a des gens qui sont des quick coach qui sont extraordinaires on trouve de tout dans les quick coaching il y a des gens formidables il y en a qui sont peut-être moins performants j'en sais rien mais moi j'avais envie ensuite de créer des alliances vertueuses entre ce que j'avais appris les connaissances que j'avais acquises dans ma vie sur le terrain en tant que cow-boy manager de boîte etc puis ensuite dans mes études de coach et de les corréler avec des gens qui sont des éthologues qui ont des diplômes en éthologie et d'arriver ensuite à faire cette alliance vertueuse entre l'éthologie et le coaching pour finalement faire quelque chose qui soit dans l'éthique l'éthique de la relation avec le cheval l'éthique de la relation avec l'humain et que tout ça ça amène vers le beau la bienveillance et l'accompagnement bienveillant absolument d'ailleurs au premier jour du sommet il y a Hélène Roche qui est une éthologue scientifique bien connue en France qui parle de son expérience d'observation des chevaux et Hélène Roche observe les chevaux de Prévalski sur le cosme et Jean et donc ça corrobore totalement ce que tu dis par rapport au non-jugement à l'écoute à la nécessité aussi d'observer de façon précise ce qui se passe dans la relation dans cette relation qui se tisse et donc écoute bon j'envoie toutes les pensées de réussite pour cette nouvelle activité que tu as et ce tournant dans ta vie que tu as pris de devenir coach je pense qu'il y a bien besoin bien besoin dans le monde de l'entreprise aujourd'hui de moins de violence moins de prédation et un peu plus d'écoute et d'écoute sans jugement et d'écoute authentique donc merci en parlant de jugement je t'interromps 30 secondes parce que je me rends compte il y a une chose qui est intéressante parce que on va nous répondre oui mais on est obligé de juger une situation de juger en fait il y a une différence que les chevaux nous apprend c'est que on n'est pas dans le jugement on est dans l'évaluation ok en fait on va évaluer une situation on va évaluer un individu de savoir si potentiellement il est dangereux ou pas on ne va pas avoir un jugement de valeur on va dire un tel est un crétin ou un tel est intelligent on va poser une évaluation sur est-ce qu'un tel on peut faire des choses ensemble est-ce qu'il est agressif à mon égard est-ce qu'il est bienveillant voilà je pense que c'est une différence qui est vraiment importante à prendre en compte absolument absolument le moment où le cheval décide de collaborer avec nous de partager avec nous comme ce que tu exprimais là quand vous avez été amené à rassembler du bétail là qui après après cet accident le bétail qui s'était perdu un peu donc ce moment c'est un moment tellement précieux le moment où le cheval décide de nous accompagner et tous les gens de chevaux ont eu ce moment ce moment béni où on explique on essaie d'expliquer de toutes les façons possibles puis finalement il y a des résistances ça ne marche pas alors là pareil on peut se dire est-ce que c'est le cheval qui ne comprend pas qui n'a pas accès ou est-ce que c'est moi qui m'exprime mal qui lui peut-être lui donne peut-être pas les bonnes indications pour lui faire comprendre ce que je souhaiterais lui faire comprendre et le moment le déclic où ça se passe et où enfin la connexion se crée c'est tellement merveilleux et on s'en rend compte on est tous galvanisés de le moment de cette connexion la lumière jaillit au moment où la connexion s'établit mais que ce soit avec un cheval comme avec un humain d'ailleurs oui 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 avec un avec un humain aussi il y a ces moments de connexion on dit que le courant passe etc c'est vrai c'est souvent l'enjeu n'est pas forcément le même c'est souvent plus délicat enfin c'est vrai que le cheval est un modèle et un compagnon une aide vraiment pour pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans ces dans ces relations et autre chose que tu voulais ajouter avant qu'on aille doucement vers la la clôture de l'interview parce que je vois que l'horloge tourne mais oui mais quand on parle de choses qui nous passionnent mon cher Sylvain c'est très bien le temps passe à une vitesse vertigineuse c'est terrible c'est bien c'est bien et je voulais qu'on prenne peut-être deux trois minutes pour parler de ce projet on a un projet en commun de voyage organisé moi ça fait à peu près une douzaine d'années que j'ai eu la chance et l'honneur je peux dire de travailler avec des représentants des nations amérindiennes surtout du sud-ouest je connais surtout les navarros un petit peu les apaches et dans leur relation avec le cheval qui est bien particulière et donc je vais assez souvent deux trois fois par an dans le sud-ouest des Etats-Unis pour continuer à tisser ces relations autant que possible donc avec les traditions les traditions indigènes du cheval l'année dernière dans le sommet précédent j'ai interviewé une représentante de la nation Lakota Oglala qui s'appelle Yvette Running Horse Collin qui dit qu'il y avait des chevaux bien avant Christophe Collomb ça c'est un peu son et je pense qu'elle a raison et qu'elle est en train de le démontrer d'ailleurs même de façon elle a fait des études extrêmement impressionnantes d'ailleurs pour étayer son propos en plus tout à fait tout à fait donc elle est en train de démontrer ça et donc il y avait cette relation bien particulière avec les chevaux qui existaient avant la colonisation ou la découverte je mets des gros guillemets des découvertes de l'Amérique par Christophe Collomb et la colonisation qui s'est en suivie et donc on a ce projet de continuer à faire découvrir les traditions du cheval et donc tu m'avais parlé enfin on avait discuté sur une nation amérindienne qui s'appelle les nez percés ça c'est le nom que les français leur ont donné n'est-ce pas mais eux ils s'appellent les nez percés les nez percés juste pour l'anecdote c'est qu'en fait les trappeurs français qui baladaient dans la région ont rencontré les amérindiens les locaux dirons-nous les first nation people comme ils aiment être appelés aujourd'hui au lieu d'être indiens et ils ont croisé plusieurs tribus dans ces régions-là il y avait la tribu des gros ventres ou la tribu des nez percés et en fait on s'est rendu compte après que finalement nos amis nos ancêtres français qui sévissaient la région donnaient des noms en fonction du langage des signes qui étaient pratiqués entre les tribus pour communiquer et les fameuses les nimipous en fait la tribu des nimipous mais ces nimipous conversaient en pratiquant souvent le même signe ils faisaient comme ça donc les français ont dit tiens les nez percés voilà c'est devenu bon les gros ventres je vous laisse imaginer pourquoi ils en ont appelé les gros ventres c'est ça c'est ça tu m'as parlé de ces jours tout à fait passionnants dans l'Arizona avec les amérindiens les navarros qui eux s'appellent dînés ils s'appellent navarros c'est le nom qu'on leur a donné dînés veut dire peuple d'ailleurs c'est la même signification que nimipous dans la langue de la tribu qu'on appelle les nez percés nimipous veut également dire peuple on voit beaucoup d'ailleurs dans beaucoup de familles de dynasties de tribus indiennes amérindiennes le mot peuple revient très très souvent que soit chez les lakotas chez les oglala les sioux l'immense famille des sioux enfin bref mais et donc les nimipous les nez percés sont basés dans l'Aidao qui est un état qui est vraiment à l'ouest de Montana et du Wyoming et ce sont des gens qui avaient créé le cheval le cheval apalousa beaucoup de gens même sans être spécialiste de chevaux connaissent le cheval apalousa ce cheval avec ses tâches sur la coupe etc et ce cheval leur a été volé comme tout le reste d'ailleurs par les blancs au point qu'aujourd'hui à Moscou dans l'Aidao il y a le sud-bouc du cheval apalousa et le cheval apalousa qui n'appartient plus aux natifs qui n'appartient plus aux nez percés il n'appartient non seulement plus aux nez percés mais quand on parle avec eux il explique que le cheval l'apalousa actuel ne ressemble plus à l'apalousa que eux ont créé tout à fait l'apalousa d'aujourd'hui ressemble plus à un quarter horse voire même un quarter horse de concours dans certains cas un cheval très éclaté assez voilà alors que le cheval qu'ils avaient créé avait de par sa morphologie ressemblait beaucoup plus à un cheval d'endurance ce qu'il était d'ailleurs parce que finalement c'était un cheval qui permettait d'aller chasser d'aller au combat de tirer un travaux pour changer de camp etc bref donc ils sont il y a une initiative tribale qui s'est organisée il y a deux décennies maintenant de dire ben voilà les blancs nous ont piqué en 1877 nos terres et nos chevaux et se sont attribués la palousa ben on va se recréer notre cheval à nous tel que nos ancêtres l'avaient créé et ils ont appelé ça the nesper's horse et j'ai eu l'honneur de rencontrer Rudy Chebala qui était le patron de ce programme tribal et ils ont fait des recherches extrêmement poussées pour rechercher la génétique de ce qui prévalait dans la palousa d'origine au point de reproduire aujourd'hui des chevaux qui ressemblent selon eux en tout cas au cheval qui avait été créé par leurs ancêtres donc l'idée de ce voyage je vais partager mon écran justement voilà l'idée de ce voyage que nous avons évoqué ensemble mon cher Sylvain c'est de profiter des liens et des connaissances que j'ai dans ces régions grâce aux 20 ans enfin aux 10 ans de cow-boys et 20 ans de représentation de ces régions-là pour organiser une promenade initiatique en voiture je précise parce que parfois on m'a demandé mais ça fait longtemps à ma cheval entre Denver et Seattle donc pour organiser une road trip initiatique c'est ça à travers l'histoire et les paysages de ce pays en passant par le monde des cow-boys on arrive à Denver on va remonter par Cody qui est la ville de ce mégalo mondialement connu qui était Buffalo Bill Cody mais qui est une ville extraordinaire parce qu'on a le sentiment qu'on va être au début du XXe siècle il y a des endroits comme l'hôtel Irma qui était l'hôtel créé pour la fille de Buffalo Bill dont le bar a été offert par la reine Victoria d'Angleterre on est vraiment dans l'ouest américain pur et dur il y a un rodeo tous les soirs pendant la période à laquelle nous allons organiser le voyage oui c'est vraiment la culture du rodeo je partage sur mon écran la carte et surtout au Facebook Hervé du trajet depuis Denver Colorado pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup les Etats-Unis on traverse vraiment ces lieux qui sont les lieux mythiques de la culture des cow-boys en plus à Cody il y a un musée extraordinaire qui est une célébration de l'ouest américain dans toute l'acceptation du terme on a des collections d'art extraordinaires il y a évidemment toute une aile qui est dédiée à Buffalo Bill William Cody tristement célèbre mais qui malheureusement fait aussi partie de l'histoire de ce pays qui a contribué à mondialiser l'image de l'ouest américain mais d'une manière qui n'est pas forcément celle que l'on aurait choisie toi et moi il y a toute une aile de ce musée qui est dédié à la nation amérindienne qui est magnifique aussi le musée est classé comme étant le quatrième musée américain après le métropolitain de New York c'est pour dire la richesse des collections qui y sont on va passer par le parc de Yellowstone on passera avant Cody et c'est important parce que justement cette tribu des Népersés ou des Ninépoux ce peuple amérindien avait sur son territoire le territoire allé jusqu'à Yellowstone ça faisait partie de leur de leur territoire avant bien sûr qu'ils aient été relocalisés et mis dans des réserves comme c'est le cas maintenant c'est non seulement ça faisait partie de leur terre de chasse mais aussi tristement alors qu'ils étaient pourchassés par l'armée américaine qu'ils ont cherché comme m'ont fait d'ailleurs des gens comme Sidingul pour les Sioux ils cherchaient à rallier le Canada où ils espéraient être un peu plus tranquilles et à l'abri des troupes de la cavalerie américaine pardon ils ont traversé le parc de Yellowstone qui venait d'être créé le parc de Yellowstone c'est le premier parc au monde une réserve naturelle au monde et les américains ont été bien inspirés de créer ce parc mais malheureusement c'était un moment aussi où ils tout en préservant la nature ils étaient en train de de se livrer à un génocide sur les les Amérindiens donc il y a une forme de contradiction et donc le chef Joseph a traversé avec ses troupes le parc de Yellowstone avant de se faire prendre sans pouvoir rallier le Canada malheureusement donc pour finir on passe par le parc de Yellowstone qui est absolument sublime à voir qui est extraordinaire et nous allons ensuite arriver dans l'Aïdao chez nos amis Amérindiens les Nimipus et où là on va découvrir leur culture leurs chevaux ils vont nous emmener au travail de différentes activités il y aura un Pao qui est dédié à leur chef emblématique le chef Joseph enfin vraiment on passe de la culture des cowboys à celle des Abérindiens oui je peux peut-être dire que le Chief Joseph Pao est un événement traditionnel des nés percés c'est pas un événement qui est dédié au tourisme et que c'est l'occasion et qu'il y a eu il y a des initiatives depuis maintenant peut-être une dizaine d'années d'expliquer aux Américains et aux Européens d'ailleurs qu'est-ce qui s'est réellement passé de réécrire l'histoire d'écrire d'expliquer selon le point de vue des Amérindiens humains de ces tribus qui ont été colonisées qu'est-ce qui s'est passé et les Pao Wau sont un bon moyen parce que ce n'est pas une cérémonie comme on entend parfois le dire c'est une réunion c'est un endroit de réunion festif souvent donc avec cette réunion annuelle Chief Joseph Pao Wau et on va donc conclure le séjour avec deux journées dans ce Pao Wau traditionnel voilà je partage mon écran ce que j'ai trouvé fascinant dans ma vie de représentation de ces régions c'est on voit le lien entre les Français et les Amérindiens parce que ces régions-là faisaient partie du territoire de la Louisiane tout à fait mais la Louisiane ce n'est pas l'État d'aujourd'hui c'était un tiers de l'Amérique que l'on connaît et nous les Français contrairement à ceux qui ont suivi on a lié des contacts assez proches avec les Amérindiens c'est ça il y a eu beaucoup d'échanges beaucoup de mixité entre les Français et les nations amérindiennes au point que c'est assez amusant dans tous les paaux auxquels j'ai eu la chance d'être invité on voit ces gens qui ont des costumes extraordinaires c'est d'une beauté et d'une solennité extraordinaire et ils ont malgré tout le petit badge typique qui nous rappelle qu'on est en Amérique quand même au XXIème siècle et on voit leur nom souvent qui est un nom français il est arrivé de voir Diane Desrosiers William Charbonneau et autres John Lagrange donc c'est assez étonnant pour nous Français d'aller à la rencontre de ces Amérindiens pour toutes les raisons culturelles que l'on connaît mais aussi parce qu'il y a un petit clin d'œil il y a un petit clin d'œil où on voit que nos ancêtres ont eu des liens aussi assez proches avec ces peuples qui occupaient les terres américaines avant voilà donc il y avait une certaine mixité et d'où cette idée de retrouver un peu cette mixité de retrouver des échanges à l'époque où les Français étaient des colonisateurs disons que la colonisation le rapport de force n'était pas tout à fait le même puisque les Français étaient des trappeurs ils faisaient le commerce des fourrures ils étaient des colonisateurs mais ils avaient absolument besoin des peuples indigènes pour pouvoir survivre tout simplement donc il y avait beaucoup plus de mixité on n'était pas forcément dans le rapport de force qui s'est établi lorsque les Anglais les Irlandais ont vraiment décidé de coloniser ces états américains donc un peu cette idée de reprendre ce fil et de renouer le lien de renouer un dialogue que vraiment on espère fécond de part et d'autre d'ailleurs il y a de la réciprocité dans cette idée de rétablir un dialogue et donc voilà c'est vraiment une initiative c'est un voyage initiatique de découverte de découverte des gens des régions ce sont des régions qui sont sublimes que ce soit le Wyoming le Montana le parc de Yellowstone on ne présente plus le parc de Yellowstone c'est certain que c'est un des endroits c'est absolument merveilleux à découvrir et grâce aux connexions que nous avons c'est un moyen assez privilégié de découvrir la région parce qu'on va rencontrer des gens on va pratiquer des activités qui ne sont pas ouvertes à tout le monde finalement voilà donc on fait un peu de pub pour ce voyage organisé mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas tellement de propositions à vrai dire il y a beaucoup de propositions disons dans le domaine un peu New Age tout ça etc ça c'est vrai mais pour rencontrer les peuples améridiens tels qu'ils sont et aller à leur contact il n'y a pas tant de propositions que ça qui existent et Hervé moi-même on a vraiment à coeur de créer ces espaces de rencontres d'échanges et de reconnexions je tiens à saluer d'ailleurs le partenariat que nous avons avec Europe Active parce que ce voyage il est important de nous lancer dans le rêve de faire ce voyage mais on veut le faire absolument en proposant un cadre qui soit sécurisé c'est avec une agence de voyage là on est avec un tour opérateur qui connaît parfaitement voilà on passe par un cadre légal et on a un partenaire qui est extraordinaire qui connaît très très bien qui nous a beaucoup aidé mais c'est Europe Active avec qui tu as tu as déjà travaillé Hervé et qui est un acteur un tour opérateur qui connaît très bien qui connaît très bien toutes ces régions et par ailleurs du côté des dépercés il y a également des acteurs on pourrait dire et des actrices qui développent ces aspects de contact avec le tourisme ou les contacts européens et dans un esprit de partage j'insiste vraiment là-dessus complètement notre ami Stacia notamment qui s'occupe de toute la partie tourisme entre guillemets activité de la tribu toute la partie culturelle est vraiment quelqu'un d'extraordinaire c'est certain c'est certain voilà donc c'était un peu pour conclure cette interview et pour ceux qui voudraient continuer à en savoir plus explorer expérimenter aussi moi je crois que vraiment c'est par l'expérience et quand on est avec les chevaux c'est en expérimentant c'est en ressentant soi-même c'est une expérience qui est toujours différente que d'expliquer ou d'apprendre c'est plutôt de vivre d'expérimenter de ressentir et en tout cas j'ai vraiment envie de dire que ce qui est important c'est qu'on a la chance d'être vivant d'être en bonne santé et d'avoir la chance de pouvoir rencontrer l'autre de rencontrer les chevaux la rencontre avec un cheval ça peut être quelque chose d'extraordinaire on peut aller dans l'Aidao rencontrer du monde des gens mais on peut en traversant le chemin et voir dans l'herbage en face de la maison rencontrer aussi un cheval et créer un moment unique avec lui de ce que pendant 10 minutes et ce sont 10 minutes qui vont enrichir la journée et créer quelque chose de fort et c'est nous amoureux aussi à la rencontre à chercher la beauté dans la rencontre avec le cheval et l'humain on a tellement à apprendre et ça apporte tellement de choses qu'il ne faut pas se priver de ce plaisir qui ne coûte rien et qui nous apporte tellement Merci Hervé pour cet échange merci pour ton témoignage et je te propose que ce serait le mot de la fin ces 10 minutes que l'on peut expérimenter hors du temps pour rétablir ce partage cette connexion avec ce compagnon qui est thérapeute certainement médiateur aussi qui nous apprend tellement de choses qui nous apprend à observer sans juger et Hervé écoute je te propose que à moins que tu aies autre chose à partager je te propose qu'on va se retrouver en fait pour des questions réponses là on a on a enregistré l'interview toujours pour des raisons techniques mais on va se retrouver en live pour des questions réponses pendant ce sommet donc entre le le 12 et le 14 décembre et et voilà donc si vous avez des questions à poser à Hervé ou sur son expérience sur le voyage pourquoi pas mais aussi donc sur cette sur cette relation particulière la relation de travail avec le cheval et sur l'activité de Hervé de coach ou de étau coach avec les chevaux ne vous privez pas et on y répondra en direct pendant la session de questions réponses merci encore Hervé merci à toi merci pour pour ce moment passé ensemble et à très bientôt alors ou talk chat comme dirait mes amis Lakota à tout bientôt à tout bientôt à tout bientôt Sous-titrage FR ?